La mairie continue ses aménagements de quartier. Après la maison de l'enfance, la rue de Lisbonne, c'est au Rombois que la municipalité s'est rendue pour exposer ses projets. Devant une assemblée curieuse et à la fois inquiète de l'évolution de leur vie au quotidien, le maire ainsi que M. Soudier, directeur des services techniques, a évoqué plusieurs changements comme le City Stade. La plateforme dont parlait M. le maire, c'est celle qui se trouve parallèle à la route nationale. C'est la plus grande plateforme. Le City Stade, le Terra Multisport, ferait 26 mètres de long sur 58 mètres de large. C'est à peu près le même qui se trouve actuellement dans le quartier des Corvées, si vous voulez un petit coup que c'est ça. Ce serait l'équipement de la même taille, ça ne sera peut-être pas le même, ça va dépendre du résultat de la pelle d'honneur. Il serait protégé par des filets sur les deux côtés des frontons et du côté de la route, avec des pare-ballons qui font 6 mètres de haut. Donc ça c'est pour la proposition sur ce terrain-là, parce que l'autre plateforme se situe entre les collectifs, et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de place, l'accès est plus compliqué pour nous avec les engins, et il y a un aménagement à faire qui est beaucoup plus important. Il y a un phénomène de résoudre. Il y a un phénomène de résoudre. Ils ont ensuite poursuivi avec l'éclairage public. Donc le but de l'opération, c'est de partir d'une amourde commande qui se situe grosso modo là, et on installe les 4 candelabres pour éclairer ce fond de quartier. D'accord ? On continue avec la mise en place des trottoirs. Donc le dernier point concerne les trottoirs, alors la partie qui a été retenue pour l'instant, concerne donc en partant l'immeuble du fond ici, le trottoir qui part d'ici depuis l'arrière de l'immeuble, qui va vers le giratoire. On fait tout le tour, on passe devant l'immeuble, on revient par là, on reprend après le parking, tout le long jusque devant ces immeubles, jusqu'ici, puisque là après on est en propriété privée, et on s'arrête là. Je peux pas aller sur la propriété privée, je vous le dis tout de suite, c'est interdit pour moi. La reprise des trottoirs, c'est depuis la bordure jusque contre l'entrée des immeubles. Enfin, on termine avec les jeux pour les enfants. Donc il y aurait des jeux pour les petits, donc des jeux à ressorts, à ou du toboggan, et puis en fonction du résultat, de l'appel d'or, on en rajoutera peut-être un ou deux, mais ça, on en rajoutera. Cette réunion aura encore fait l'objet d'un débat et de plusieurs objections, mais cette rencontre avec les habitants de Romba et la municipalité est essentielle pour l'évolution et la dynamique de la ville. Le point de vue des Rombasiens est étudié, et ce dialogue permet d'accomplir des projets en collectivité, et pour la collectivité.